Salut à son camarade, vous êtes avec Faberstein et aujourd'hui sur Marvel Snap nous allons évoquer l'emplacement mis en avant pour ce dimanche, il s'agit du bar de Luke. Alors le bar de Luke au niveau historique c'est le bar de Luke Cage, je sais pas si vous avez réalisé, et c'est donc le bar dans lequel Jessica Jones vient régulièrement sombrer dans ses pensées. Alors qu'est-ce que cet emplacement fait ? A partir du moment où on joue une unité sur cet emplacement, elle fait son effet puis elle retourne dans notre main. Donc on a plusieurs manières de voir les choses, il faut comprendre que c'est un emplacement qui va globalement nous empêcher de garder les unités dessus. Donc elles vont arriver, faire leur effet et repartir. Donc ça va être difficile de prendre le contrôle directement. Évidemment nous avons toujours les cartes qui permettent de transformer l'emplacement qui peuvent être joués, on peut penser en particulier à Storm et Magic. On peut penser également aux unités qui permettent de se déplacer, donc que ce soit Captain Marvel ou évidemment Vision qui seront très intéressants puisqu'ils vont pouvoir être déplacés le moment venu sur cet emplacement. On peut également jouer des unités qui vont amener des unités sur cet emplacement sans pour autant qu'elles soient jouées, du coup elles vont rester dessus. On peut penser à White Tiger mais aussi à Squirrel Girl, à Doctor Doom. Également Mister Sinister ou Brood puisque ces cartes là vont faire leur effet révélé, donc les copies vont rester en place mais la carte de base va revenir. Donc il permettrait même potentiellement de les jouer plusieurs fois. D'autres cartes vont indirectement amener une unité comme Arnim Zola. Donc moi ça me ferait bien plaisir de m'amuser un peu avec Arnim Zola pour amener une petite unité bien boostée comme un petit Black Panther mais n'importe quel autre gros ton. Ça pourrait créer la petite surprise. Évidemment vous pouvez aussi vous dire voilà on se concentre sur les deux autres emplacements. Gardons à l'esprit que plusieurs cartes continues peuvent être intéressantes. On peut imaginer le Professeur X qui va du coup sceller l'emplacement. On peut penser aussi à Klaw qui va le booster indirectement sans avoir besoin d'être dessus. Évidemment il y a d'autres cartes du même genre qui permettent de booster ça. Mais voilà Klaw est vraiment la plus puissante. Évidemment on peut penser à la carte de la dernière saison Silver Surfer qui du coup serait potentiellement très puissante. On pourrait imaginer Del Tour 5 la jouer une première fois puis une deuxième fois. C'est vraiment très intéressant puisque comme je vous le disais avant on pourra déjà imaginer qu'il y a deux unités Brood qui soient en place. On pose le Silver Surfer ça se booste ça se booste et ça fera beaucoup de points justement ça sera embêtant pour l'adversaire. On peut aussi se contenter d'ignorer cet emplacement et essayer de contrôler les deux autres. Et pour ça il y a certaines unités qui vont être très embêtantes comme Spider-Man par exemple qui va empêcher un sixième tour potentiellement sur un des deux emplacements restants. Et ça ça peut vraiment embêter justement les fans de game surtout s'il est doublé avec Absorbing Man. On va donc maintenant évoquer rapidement quelques idées de deck. Si vous êtes en série 2 un bon petit deck révélé fera l'affaire. Vous posez plein de cartes intéressantes Jessica Jones, Whitehiger, vous avez Storm. Vous avez Odin à la fin pour tout répéter ça vous fera du coup un nombre de points assez conséquent. Avec un petit Nightcrawler comme ça qui peut se déplacer en fonction des besoins ça fera l'affaire. Si vous êtes en série 3 un bon petit deck ce sera un deck Ultron. Ultron pour rappel qui une fois révélé va amener plein de petits bots à 1 sur tous les autres emplacements à part celui où il aura été joué. Et du coup on peut imaginer que si entre temps vous avez réussi à mettre en place Patriote éventuellement Mystique pour doubler l'effet de Patriote. Éventuellement encore d'autres cartes, Khazar etc. Donc on peut imaginer que du coup tous ces petits tokens vont être surboostés et vont largement faire le boulot. Donc c'est un deck qui est vraiment assez linéaire on va dire dans sa manière de fonctionner. Mais ça fonctionne bien. Vous pouvez évidemment prendre une liste dans le but de disloquer le deck de l'adversaire. Un peu dans l'idée du deck que vous a présenté Néandri hier. Donc là évidemment vous mettez les cartes très très fort du moment et ça vous fait de toute façon un deck dangereux. Pour ma part je pense qu'il y a 3 decks en particulier qui vont être mis en avant. Il y a le deck Silver Surfer que je vous évoquais justement parce que Silver Surfer pourrait être joué plusieurs fois. Il y aura un deck Arnim Zola parce que ça pourrait être sympa effectivement avec un bon deck Arnim Zola de dupliquer une carte très très forte sur l'emplacement a priori inatteignable. Et un deck continu parce que le deck continu avec le Professeur X et Klaw peut faire l'affaire. Sachant qu'en plus il joue avec Cosmo. Cosmo qui pourra du coup contrer pas mal de gameplay adverse. Donc voilà moi je vais partir là dessus en tout cas. Évidemment je ne pense pas à toutes les combinaisons mais je vous en donne déjà quelques unes pour vous mettre en jambes. On se retrouvera plus tard en journée pour un petit stream sur Youtube. En attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas bon stap. Sous-titrage ST' 501